La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Merci d'accorder cette interview à notre télé, Ivoire TV, la télé des Ivoiriens de la Diaspora. Tout l'honneur pour moi. Vous êtes de passage ici, bien sûr, pour présenter non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi chercher des marchés, des investisseurs en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pourrait succinctement faire le bilan de votre visite ici aux États-Unis ? Voilà, parler du bilan serait un peu prématuré. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau des contacts que nous avons eus respectivement à Chicago, New York et demain à la Pennsylvanie, Je peux, sans risque de me tromper, vous dire que nos amis de la Chambre de commerce africaine des États-Unis ont bien ciblé des investisseurs potentiels intéressés par un investissement en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Alors, qu'est-ce que nous avons passé comme message ? Eh bien, c'est simple. Pour nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au niveau de mon département ministériel, il est fort question d'accroître la transformation des matières premières et également nous inscrire dans la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé dans les dix années à venir. Donc, c'est tout cela que nous sommes en train de mettre en œuvre pour que des investisseurs étrangers, notamment des Américains, puissent venir en Côte d'Ivoire pour établir des entreprises industrielles à l'effet d'accroître le taux de transformation de nos matières premières. Monsieur le ministre, dernièrement, son excellence, monsieur le président de la République, à l'occasion de la 66e Assemblée générale des Nations Unies, disait qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire une plateforme, il veut transformer la Côte d'Ivoire d'ici l'an 2020, un pays émergent, comme il a si bien dit, pour le plager. Alors, vous, à votre niveau, au niveau de votre ministère, de quoi disposez-vous comme instrument logistique et logiciel pour accompagner le président dans cette lourde mission ? D'abord, c'est l'entente parfaite que mon département ministériel doit avoir avec le secteur privé ivoirien et également avec les investisseurs potentiels de l'étranger. Pour être en harmonie avec ce qu'a dit le président, il nous faut réaliser la restructuration et la réhabilitation des zones industrielles, où, justement, les entreprises qui vont être identifiées, démarchées, pourront venir s'implanter en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout, puisque l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire doit également connaître un changement. Et, à cet effet, nous travaillons actuellement sur le nouveau Code des investissements, qui va être un outil qui va permettre, justement, aux investisseurs de décider du lieu d'implantation de leurs futures industries. Car il s'agira, pour nous, d'innover dans le nouveau Code des investissements, à la défense du Code des investissements de 1995. Les PME et les PMI auront une place de choix dans le nouveau Code. Et, bien entendu, nous verrons apparaître dans ce Code des avantages spécifiques à des secteurs qui, depuis pratiquement 50 ans, n'ont pas vraiment bénéficié d'appuis, de soutien fiscaux. Je crois que c'est cela, la révolution que nous allons apporter au niveau du nouveau Code des investissements. Et, nous pensons qu'avec cet outil, nous devions, dans les dix années à venir, atteindre ce que le Président de la République a appelé un pays émergent. Mais, pour y arriver, M. le ministre, il faut faire d'abord l'état de lieu. On sait que la Côte d'Ivoire vient de traverser des situations assez difficiles. Aujourd'hui, sur le plan de l'évolution industrielle, est-ce qu'on peut faire l'état de lieu ? Alors, il faudrait simplement rappeler les chiffres, et c'est là qu'il est important de souligner. La Côte d'Ivoire dispose du parc industriel le plus développé de notre union. Cela veut dire que cela représente en gros 60-65% du parc industriel de l'UMOA. Mais, il ne faut pas s'en contenter, car pour nous, c'est d'aller de l'avant. Il est souvent rappelé qu'en 1960, quand on a eu les indépendances, la Côte d'Ivoire était, au niveau des infrastructures, au niveau de l'environnement, on était pratiquement au même niveau que la Corée. 50 ans après, eh bien, voyez-vous, la Corée nous a totalement laissés, et aujourd'hui est dans la haute technologie. C'est pour cela que nous pensons que le président de la République, le chef du gouvernement, qui aujourd'hui met en œuvre les textes fondamentaux de la République sont en train de renouveler un environnement dans lequel, nous, ministère technique, on doit s'inscrire. Et au niveau du ministère de l'Industrie, nous sommes en train vraiment de travailler sur l'ensemble des outils qui vont nous permettre, justement, de réaliser l'objectif du gouvernement et du président de la République, à savoir, être un pays industrialisé dans les dizaines à venir. L'état des lieux, pour nous, a été fait depuis pratiquement l'année dernière avec le secteur privé. Il y a eu un grand séminaire important du secteur privé, Côte d'Ivoire 2040. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, on a fait l'état des lieux. Au niveau de l'industrie, nous avons également fait l'état des lieux avec nos partenaires techniques privés. Aujourd'hui, il nous faut totalement créer un nouvel environnement des affaires. Et bien sûr, mettre des mécanismes, des leviers de financement pour accompagner tous ces dispositifs qui sont lourds, bien sûr, mais avec l'aide du secteur privé et de l'État, nous pensons que c'est quelque chose qui est tout à fait dans les cordes de la Côte d'Ivoire et nous entendons vraiment, dans les 10 années à venir, être au rendez-vous d'un pays émergent. Monsieur le ministre, tout à l'heure, à vous entendre, j'étais en train de compter, vous avez cité 5 fois, vous avez dit 5 fois le mot environnement, bien entendu que vous parlez d'un environnement industriel. Moi, je voudrais aller un peu dans un autre cadre, dans une autre définition d'environnement, espace environnemental. Aujourd'hui, on parle d'industrie, de développement et d'environnement. Alors, quels sont aujourd'hui les atouts dont vous disposez pour, bien sûr, arriver à un développement industriel tout en préservant les acquis au niveau de l'environnement pour les générations qui suivent ? Alors, il y a deux choses. En parlant d'environnement, je voudrais dire, ce sont les textes réglementaires qui vont permettre de faire des affaires dans la transparence, dans la bonne gouvernance. C'est cela, d'abord, l'environnement des affaires dans la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'au niveau du tribunal, il faut de la célérité et surtout, l'examen rapide des dossiers. Ne plus traîner sur des dossiers comme les affaires que nous avons connues, notamment avec la téléphonie cellulaire Comstar. Il y a eu des affaires comme ça qui n'ont pas amélioré l'image de la Côte d'Ivoire. Alors, il nous faut avoir un tribunal de commerce. Les textes sont en cours. Les discussions actuellement sont en cours avec le secteur privé pour définitivement adopter ce texte de loi qui va révolutionner l'environnement des affaires dans la Côte d'Ivoire. Mais il ne s'agit pas seulement du tribunal de commerce. Il s'agit de changer pratiquement la mentalité de l'administration et la mentalité également des hommes du secteur privé pour qu'on puisse travailler vraiment dans la transparence. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, la Côte d'Ivoire également est inscrite dans les accords de Kyoto. Nous y avons pris part et aujourd'hui, la question de l'environnement est devenue un domaine extrêmement complexe mais en même temps stratégique car il nous faut, tout en nous développant, tout en nous industrialisant, tenir compte des effets néfastes sur l'impact environnemental et surtout sur l'effet sur les hommes. Et je crois que toutes ces dispositions là aujourd'hui sont en train d'être revues et corrigées. Et en ce qui nous concerne au ministère de l'Industrie, aucune industrie ne peut s'installer en Côte d'Ivoire sans que celle-ci n'ait fourni ce qu'on appelle une étude sur l'impact environnemental. Donc, c'est vous dire que c'est une donnée que nous avons prise en compte qui est définitivement dans les habitudes du ministère de l'Industrie pour que, justement, nous puissions laisser à nos enfants un environnement, l'environnement dans lequel nous l'avons pris. Voilà un peu le distinguo que je voulais faire, le distinguo que je voulais faire entre l'environnement des affaires et l'environnement tout court qui est à préserver pour les générations futures. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, là-bas déclarait que l'Afrique n'aura pas peur de la Chine. Alors, nous, Africains, avec, bien sûr, notre léthargie, de quoi disposons-nous ? Pour aller contre ce grand géant, de quoi, là-bas, disposons-nous aujourd'hui ? Alors, je dois dire que les choses ont bien évolué. On a connu la révolution industrielle en Angleterre, aux États-Unis et, dans une certaine mesure, en Europe. Pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, le développement était plutôt du côté du Nord, c'est-à-dire de l'Occident. Et puis, 50 ans après, on se rend compte qu'il y a des pays émergents, dont la Chine, le Brésil, pour ne citer que les plus importants. Mais il est clair que nous sommes dans une phase de l'économie et nous savons que c'est un cycle, vous voyez ? Et le développement, lui, également connaît ce cycle et se déplace. Hier, comme je le rappelais, il était en Occident, donc États-Unis, l'Europe, et les 50 dernières années, et il a commencé donc à se déplacer légèrement vers des pays comme la Chine et l'Asie, de façon générale, l'Asie du Sud-Est, et bien sûr, le Brésil. Et puis, il se trouve qu'après le nôtre cinquantenaire, on se rend compte que l'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais ça, ce n'est plus à démontrer, mais également, on dira, c'est là où se trouvent pratiquement toutes les ressources minières stratégiques du monde. Et c'est cela qu'il faut effectivement faire connaître davantage au monde entier. Et quand la Banque africaine de développement déclare qu'il ne faut pas avoir de la Chine et que, bien sûr, le siècle à venir peut être totalement partagé par l'Afrique, moi, je suis parfaitement d'accord avec cette déclaration parce que j'y crois simplement parce que le développement aujourd'hui, les retours sur investissement les plus, on va dire, les plus recherchés, c'est en Afrique. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis confiant dans l'Afrique et la démocratie également s'implantant de plus en plus dans les pays africains, à terme, ça devra donner un environnement propice aux affaires, donc au développement de la croissance économique dans les différents pays d'Afrique. Je suis totalement en phase avec ce qu'a déclaré le président de la Banque africaine de développement. Ça veut dire qu'en fait, nous avons cette plateforme parce que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Draman Ouattara, a plusieurs reprises à demander aux Ivoiriens de la diaspora de rentrer. Est-ce que nous avons ce trait par rapport je dirais au transfert de technologie ? Alors, qu'est-ce qui, vous, au niveau de votre ministère, qu'est-ce que vous avez comme celui, comme commission comme, je dirais, département pour effectivement encourager ce transfert de technologie ? Ce qui rentre dans la ligne droite de cet appel que le président ne cesse de lancer aux Ivoiriens de la diaspora de rentrer ? Alors, deux choses. D'abord, au niveau de l'appel du président de la République, je comprends parfaitement qu'après une crise longue de 10 ans, il faut absolument instaurer un dialogue et appeler tous les enfants de ce pays à, bien sûr, à contribuer non seulement donc à renforcer la stabilité, mais également donc au dialogue et au pardon. Je crois que c'est dans cet environnement que l'économie pourra connaître une éclosion. En même temps qu'ils demandent aux Ivoiriens de l'étranger de la diaspora donc d'entrer, c'est justement parce que eux ayant reçu les formations les meilleures, ils peuvent rentrer au pays et apporter leur savoir-faire et bien sûr toutes leurs respectives à ceux qui sont restés sur place pour que les entreprises qui vont être créées par ces jeunes de la diaspora puissent créer des emplois pour les Ivoiriens qui sont restés. Je pense que c'est cela qu'il faut retenir et nous sommes parfaitement d'accord. Alors, aujourd'hui, au niveau de mon département ministériel, bien sûr, j'ai une direction, même deux directions qui s'occupent de transfert des technologies mais je crois que la question n'est pas là. La question que vous posez c'est concernant la prise en charge justement de la diaspora qui souhaite rentrer en Côte d'Ivoire. Là encore, il y a une réponse et cette réponse se trouve au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, il y a une direction de l'Ivoirien de l'étranger. Je pense que c'est un message qui doit être connu, partagé par l'ensemble des Ivoiriens de la diaspora. C'est-à-dire, toute initiative visant, n'est-ce pas, à rentrer doit d'abord, n'est-ce pas, être communiquée à la direction des Ivoiriens de l'étranger qui est en fait une structure qui est contrôlée, dirigée par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Moi, j'encourage en tout cas tous ceux qui sont à l'étranger, qui ont une expertise et qui ont quelques moyens pour investir en Côte d'Ivoire parce que je pense qu'on aura les meilleurs environnements à partir donc de la fin de cette année. M. le ministre, en tant que membre du gouvernement et homme politique, on ne peut pas parler de votre département sans évidemment parler de la Côte d'Ivoire. Alors, je suis tenté de vous poser la question de savoir comment va la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec les élections législatives à venir, avec le président Guabeau, donc comment va la Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Alors, moi, je peux vous répondre tout net que la Côte d'Ivoire va nettement mieux. J'ai été un acteur privilégié pendant ces dix dernières années. Je peux vous dire qu'aujourd'hui la stabilité est en train d'être consolidée et que le comité que le président de la République a mis en place justement pour que, là encore, sans les électives, qu'on se retrouve et qu'on parle, qu'on dialogue pour que tous ceux qui ont quelque chose à dire viennent le dire au sein de ce comité Dialogue Vérité et Réconciliation. Et puis, l'autre élément qu'il faut vraiment retenir, c'est que depuis le début de cette crise, le président n'a de cesse de répéter qu'il faut aller à la paix, au dialogue et au pardon. Je crois qu'on doit tous saisir, n'est-ce pas, cet appel pour créer cette ambiance entre les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du centre, de l'est, de l'ouest, du sud, on est et on demeurera donc ensemble et je crois que ce message doit être partagé par tous, relayé par tous pour qu'enfin on puisse connaître cette paix intérieure. Maintenant, la question du président Laurent Gbabeau. Nous sommes tous témoins de l'histoire. Je crois que les élections qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais il y a eu un résultat et ce résultat pour moi devrait suffire pour que les Ivoiriens de toute tendance puissent se retenir. Or, qu'est-ce qu'on a assisté ? On a assisté à une opposition, ensuite à presque une guerre avec à la clé plus de 3000 morts. C'est ce qu'on a vu qu'on a déclaré. Je pense que la justice fera son travail. M. Laurent Gbabeau est à Corogo, comme tout le monde le sait. Il est vrai que ses partisans du FPI ne cessent de réclamer sa libération, mais nous sommes dans un contexte où on a besoin, chacun en ce qui nous concerne, de faire notre merculpa. Malheureusement pour lui ou heureusement pour lui, il se trouve qu'il a été et il l'est et demeurer président au cours des dix dernières années. Je veux dire, en tant que premier responsable, tous les actes qui ont été commis au cours de cette période-là, en responsable, il devrait l'endosser. Il devrait l'endosser. En toute humilité, il devrait l'endosser. Parce que c'était lui le chef de l'État pendant ces dix années. Maintenant, la justice s'est emparée du dossier. On attend. Vous savez très bien que la justice est indépendante. Tout le monde attendra le verdict de la justice. Mais je pense que M. Babo-Laurent est bien traité. Je crois que c'est déjà extrêmement important. Beaucoup de... L'une des dernières questions. Beaucoup de nos frères ivoiriens sont encore hésitants quant à l'appel du président de la République. Est-ce que pourrait-on parler ici d'un marketing politique pour occuper un espace, un quelconque espace médiatique ? Non. Non, non. Je crois que c'est plus sérieux que ça. C'est vraiment un appel du fond du cœur. Vous savez que la Côte d'Ivoire a traversé une très très longue crise depuis dix ans. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est vraiment reconstruire le pays. À lui tout seul, on ne peut pas reconstruire le pays. Les partenaires techniques, les partenaires économiques, financiers vont certainement nous aider. Mais je crois que l'important ici, c'est que les Ivoiriens comprennent que c'est avec les Ivoiriens que le pays va se développer. Les Européens, les Américains et tous nos amis partenaires vont certainement nous donner quelques lignes de financement pour nous permettre de réaliser des grands projets, notamment d'infrastructures puisqu'il nous faut des routes, il nous faut des ponts, il nous faut des hôpitaux, il nous faut des écoles. Cela, c'est vraiment l'institutionnel. À ce niveau-là, on n'a aucun problème. Nous étions récemment à la banque et au Fonds Monétaire International, à la SFI. Tout cela est dans un cadre précis. Les négociations se poursuivent. Mais je crois que le vrai développement sera donc la prise de conscience que les Ivoiriens définitivement vont avoir pour dire que c'est avec eux que le développement de la Côte d'Ivoire se fera. Et c'est avec eux que le partage de la richesse également se fera. Donc, à partir de ces constats-là, on doit pouvoir demander à tous ceux qui sont Ivoiriens, qui ont des moyens, qui ont des connaissances d'entrer, de rentrer donc au pays pour apporter leur expertise et bien sûr créer des emplois à partir donc des différentes entreprises qu'ils réaliseront sur le territoire de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, notre chaîne de télé, c'est Ivoa TV, c'est une chaîne sur la, une télé sur la toile qui est suivie par des milliers d'auditeurs à travers le monde. Cette interview que nous avons maintenant, je vous garantis, sera suivie par des milliers et des milliers de nos amis internautes, alors de la diaspora surtout, bien sûr qu'on a suivi aussi en Côte d'Ivoire. Si vous avez un message assez pathétique et solennel à lancer à vos frères et sœurs de la diaspora maintenant, c'est votre caméra qui est là, voilà, quel serait le contenu de votre message à vos frères et sœurs de la diaspora ? Alors, moi je ne parlerai pas de messages pathétiques. Je crois que dans la vie d'une nation, ce sont des étapes malheureusement qui peuvent survenir et la Côte d'Ivoire n'y a pas échappé. Nous devons dire Dieu nous a vraiment aidés parce que le drame aurait pu être beaucoup plus important. Je crois que c'est vraiment l'occasion que je voudrais ici ressaisir pour rappeler tous les Ivoiriens à la retenue. Tous les débats qu'ils font sur le net sont extrêmement intéressants. mais je pense qu'ils doivent viser un seul objectif. C'est vraiment d'emmener les Ivoiriens à se parler. D'emmener les Ivoiriens à comprendre que seule la paix peut nous emmener au développement économique. Je lis bien sûr les interviews et les différentes échanges qu'ils ont sur le net. je trouve encore qu'il y a trop de rancœurs. C'est pour ça que j'en appelle à la retenue et je demande donc à tous les internautes qui nous écoutent de changer complètement leur langage. C'est vrai que la démocratie est un modèle. On peut l'aimer comme ne pas l'aimer. Mais en observant le monde on se rend compte que la démocratie finalement est le modèle qui a le plus réussi. Et c'est celui-là qui permet à chacun des pays de cette planète de se prendre en charge et d'avancer vers les défis futurs qui sont extrêmement nombreux et extrêmement complexes. Alors nos amis internautes de la diaspora nos amis nos frères de la diaspora je demanderai simplement qu'ils viennent répondre à l'appel du président de la république pour qu'ensemble cette Côte d'Ivoire nous la construisons. Voilà donc le message plutôt d'espoir et donc un espoir qui est né depuis le mois d'avril et qu'on a besoin de consolider pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent dans les dix années à venir. Je vous remercie. Chers amis d'Ivoire TV chers amis des grandes interviews de Jean-Marie Kouassi je ne saurais quoi ajouter à ce propos de M. le ministre sachez tout simplement que je recevais aujourd'hui M. le ministre Moussa Dossot et comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction M. le ministre il était d'abord ministre de l'artisanat et de l'encadrement du secteur informel ensuite ministre du commerce il a été ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et aujourd'hui ministre de l'industrie. M. le ministre merci d'avoir accepté cette invitation merci 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 beaucoup et nous comptons chez vous pour une Côte d'Ivoire meilleure surtout pour les générations à venir merci nous y sommes engagés nous y sommes là merci beaucoup c'était Ivoire TV Jérôme Kouassi les grandes interviews merci bien vous l'avez découvert ici que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV M. le ministre de l'Allem m. le ministre de l'Allem m. le ministre de l'Allem